Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un unboxing d'une figurine énorme, puisqu'il s'agit de la Miss Close EX de Toll Defecta, tirée de l'anime Senseïa, le chapitre Asgard. Je remercie le copain Hervant de m'avoir prêté cette énorme figurine. Elle est très très lourde. On passe tout de suite sur l'atelier pour voir ça en détail. On va commencer par le packaging de cette énorme boîte, puisque je vous montre en comparaison l'épaisseur avec la toute première version qui date de 2009. On a quand même, je dirais, un bon tiers en plus de quantité. Vous avez le facing de la première édition, le facing de la nouvelle édition. Au niveau du design des boîtes, bon, ça c'est un avis personnel. Moi, je préfère évidemment ce design-là, comparé à celui-ci, puisqu'on n'a pas le design du dessin animé. Et puis, voilà, le fait d'avoir cette ouverture de boîte, c'est quelque chose de... Bon, j'ai un peu plus d'affect là-dessus, mais bon, c'est une question de goût. Après, c'est les nouvelles boîtes. D'un point de vue poids, c'est énorme. Il y a un poids qui est très, très conséquent sur cette figurine-là, ce qui est un peu logique, on a quasiment un tiers en plus. Au niveau des stickers, on a le sticker de licence de la Toei ici, le sticker Star Machination qui officialise que c'est un produit, que c'est bel et bien un produit Bondi officiel. Voilà. Les couleurs ont changé par rapport à ce qui se faisait avant. Je pense... Bon, ça, c'est une Full Japan. Là, je pense que c'est le sticker pour l'exportation. Voilà, donc le facing, vous avez EX, Gamma Fectator, présentation du totem, comme d'habitude, les différentes positions de la figurine. Ça reste toujours aussi sympa. Les différentes expressions de visage. Ça, par contre, par rapport à l'ancienne, c'est quand même pas inintéressant, parce qu'il y a beaucoup plus de visages. La figurine avec son armure. En dessous, tout ce qui est warning et compagnie, le sticker, c'est un portateur. Voilà, ça, c'était un porté de l'Espagne. Et là-dessus, sur le dessus, 5 clauses mises EX, le petit coup de... Je remercie le copain Hervan de m'avoir permis de faire l'open de box de cette figurine. Alors, première chose qu'on constate, 1, 2, 3, 4, voire 5 packagings à l'intérieur, comparé à l'ancienne où on avait deux gros... Il y a du matos. Il y a du matos. Alors, le fascicule de montage, un fascicule dans lequel vous trouverez tout le mode d'emploi pour monter votre figurine et sur le socle et sur la figurine. Nous avons un étage, deux étages, trois étages. Je ne vais pas avoir assez de place. Quatre étages et un cinquième étage avec énormément de pièces. Alors, ce que je constate déjà par rapport à l'ancienne, c'est qu'il y a ces deux haches ici avec les effets de mouvement. Et ça, c'est génial. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Les différents accessoires pour monter la figurine. Et donc, on a un nombre de visages assez conséquent. On a 1, 2, 3, 4 visages avec celui qui est monté sur la figurine. 1, 2, 3, 4 paires de mains supplémentaires. Donc, la possibilité, évidemment, de mettre les cheveux sans le casque sur la tête et les haches. Alors, les haches, moi, je suis en train de constater qu'elles sont, par rapport aux anciennes, beaucoup plus balèzes et peut-être un petit peu plus réalistes. Je viens de finir de monter l'armure sur la figurine. Rien de très compliqué. Même les mains s'emboient très, très bien. On n'a pas trop ce phénomène des pièces qui glissent ou qui tombent. On sent que le concept des pièces a été bien pensé. Tout tient correctement. Il n'y a pas de choses qui tombent. Pareil, au niveau des genouillères, j'avais souvent ce problème sur les premières figurines avec les genouillères qui tombaient dès qu'on manipulait un petit peu la figurine. Là, ici, pas de souci du tout. Les pièces tiennent très bien. Le petit truc que j'apprécie comparé à l'ancienne figurine, c'est qu'on peut mettre les haches sur la ceinture puisque vous avez une paire ici d'éléments qui vous permet de rentrer les haches dans la ceinture. Je trouve ça très, très bien. Il y a un nombre conséquent d'articulations qui rend la figurine très mobile, mais ces articulations ne sont pas ultra souples. Donc, la figurine tient très, très bien debout. Il suffit de la poser. Vous voyez, on va faire le test. Je vais tenir la caméra sinon ça a beaucoup vibré, mais je peux taper sur la table. La figurine tient très, très bien. Au niveau de son poids, alors, c'est quelque chose de très, très lourd. On va la peser tout de suite. Je la mets sur ma petite balance et rayons. Hop là ! Et on est à près de 900 grammes. Les pièces d'armure sont montées sur le socle. Bon, Bandai, Ta Machination, là, il faut qu'on parle. C'est quoi ce putain de système de montage ? Une galère. Petit conseil si vous voulez monter votre figurine, enfin, vos pièces d'armure sur le socle. Le buste, tout ce qui est montage sur le buste et sur le socle, pas de problème. Par contre, on parle du serpent, là, ça va être un petit peu l'enfer. Je vous conseille de monter avant de monter tout ce qui est cette partie de serpent ici autour. Je vous conseille de monter les deux épaulières d'abord. Parce qu'après, c'est pas possible, c'est l'enfer. Le tour, ici, il est composé de, en gros, quatre parties. Donc, cette partie-là, ici, qui se fixe sur les deux faux bras qui vous trouverez ici, se défait en deux parties. Je vous conseille de monter une partie puis l'autre d'abord sur les bras et ensuite, vous clipsez l'ensemble. viennent ces parties-là qui, là, sont vraiment assez compliquées à monter. Pensez bien que la première partie que vous allez monter passe par-dessus l'épaulière qui est ici. Et donc, je vous conseille de tout monter d'abord. Montez la genouillère ici, qui se pose ici. Vous mettez la partie de bras qui se positionne ici et ensuite, vous clipsez l'ensemble. et pour la deuxième partie, là, c'est assez l'enfer. Le casque ici, je ne sais pas si vous arriverez bien à le monter, mais moi, j'ai un jour ici. Alors, peut-être que j'ai mal monté une pièce, mais je n'ai pas l'impression. Vous montez toute la partie-là, vous fixez la tête de cobra, enfin, la tête de serpent, le casque et ensuite, vous clipsez dans le socle pour pouvoir le présenter de cette manière. Voilà. Si ce n'est que le socle, je trouve qu'il ne ressemble pas à grand-chose. La pièce est quand même relativement rigolote. Vu la complexité du montage, par contre, je privilégie les pièces d'armure montées sur la figurine. Alors, mon verdict final sur cette figurine Miss Close EX de Toll Defecta, sur la figurine, elle est magnifique. Franchement, elle est très 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 belle. Comparée à l'ancienne, elle est quand même beaucoup plus jolie. L'armure tient bien sur chaque partie de la figurine. Il n'y a pas de choses très très compliquées à monter sur la figurine. Par contre, sur le socle, il faut le monter avec patience. Ce n'est pas un problème de conception au niveau du socle et des différentes pièces. Parce que tout s'emboîte bien, ce n'est pas hyper compliqué. Mais comme le socle est assez alambiqué avec cette espèce de serpent qui entoure le torse, ce n'est franchement pas super solide. Enfin, je ne dirais pas solide, c'est qu'en fait, comme les pièces sont en plus assez lourdes, il y a un emboîtage qui n'est pas super heureux quelquefois. Cela dit, la figurine sur l'ensemble, elle est quand même magnifique. Maintenant, si je devais commencer la gamme EX, oui, je prendrais puisque, en gros, fan de Saint Seiya, je ferais un petit effort pour mettre le tarif. Mais je reconnais que c'est quand même un tarif assez élevé. Voilà les copains, cet unboxing est terminé. Donc, on n'oublie pas, on met les pouces en l'air, on partage partout à travers le monde. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous !